Salut les amis, alors peut-être qu'aujourd'hui vous souhaitez installer chez vous dans votre jardin un gabion pour pouvoir retenir la terre. Alors vous êtes tombé sur la bonne vidéo car on va voir un petit tutoriel qui va vous expliquer de A à Z comment installer un gabion chez vous. Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je te montrerai comment fabriquer un banc avec un gabion histoire que tu puisses t'asseoir dessus et contempler ton jardin. Alors déjà voilà, sache que j'ai commandé mon gabion sur Mano Mano donc je te mettrai le lien dans la description si tu souhaites en savoir plus. Et clairement, voilà, j'ai pas été déçu de la qualité et de la rapidité d'envoi. Et niveau rapport qualité-prix, franchement, c'est correct. Donc voilà, en gros, tu vas recevoir un petit colis comme celui-là. Ça va pas prendre trop trop de place. Donc pour dominer mon gabion, il fait 2 mètres de long par 50 cm de hauteur et 30 cm de large. Et après à toi d'adapter, voilà, si t'as une surface, enfin une longueur beaucoup plus longue, tu pourras les assembler les uns par les autres. Donc ça sera très pratique. Bon, je te propose qu'on commence par l'assemblage du gabion. Et ensuite, voilà, je te montrerai les étapes pour bien l'installer correctement et qu'il soit bien de niveau. Donc déjà, voilà, comme tu peux voir, on a différentes grilles de différentes tailles. Et franchement, l'assemblage, voilà, c'est un jeu d'enfant. Il n'y a rien de bien compliqué. Alors en gros, voilà, tu vas coller les deux arêtes de chaque grille. Et tu vas venir mettre ta spirale pour que ça soit plus simple. Donc moi, je te conseille de le faire de façon verticale. Donc comme moi, là, comment je fais. Comme ça, en fait, la spirale va rentrer automatiquement. Donc t'auras même pas besoin de forcer. Alors je ne sais pas si tu vois, voilà, les grilles vont avoir deux faces différentes en fonction de la soudure de chacune des mailles. Moi, je te conseille de faire comme moi. Si tu vois, donc là, en fait, on a des tiges verticales et horizontales. Donc moi, je te conseille de mettre les tiges horizontales à l'intérieur du gabion et les tiges verticales vers l'extérieur. Ce n'est pas forcément nécessaire, mais ça sera plus joli esthétiquement. Alors d'ailleurs, sur le site de Mano Mano, voilà, tu trouveras plusieurs gabions de plusieurs dimensions, voilà, suivant le mot de soutenement que tu souhaites faire. Alors voilà, une fois que tu auras fait tenir ta cage métallique, tu ne vas pas de suite remettre le dessus. Tu vas pouvoir mettre, donc, le second. Donc là, voilà, je te conseille de mettre une seule grille si tu veux attacher, donc, un autre gabion juste à côté, comme j'ai fait là, en fait. Donc tu mets une grille qui sépare les deux, donc ça va permettre d'éviter que le gabion, voilà, s'écarte davantage. Voilà, tu finis de mettre tes spirales, après, voilà, tu peux mettre, pourquoi pas, une partie de la cage du dessus, comme je viens de faire, mais laisse ouvert, voilà, pour pas être embêté lorsque tu vas devoir le remplir. On verra d'ailleurs juste après quoi mettre, donc, dans son gabion. Alors tu vois, ça, ce sont des crochets d'entretoises, ils appellent ça, ou alors des crochets de serrage. Ça va permettre, en fait, à ce que le gabion, donc, ne s'écarte pas. Donc on va les mettre, voilà, par la suite, lorsqu'on va remplir le gabion. Donc je te montrerai ça ensuite. J'en profite, donc, si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne, voilà, je te conseille de t'abonner. J'ai pas mal de tutoriels, voilà, qui vont sortir sur l'aménagement extérieur. Elle te trouvera également pas mal d'idées sur cette chaîne, voilà, pour aménager ton petit jardin. Donc voilà, une fois que c'est terminé, on va passer, donc, à la préparation du sol support. Donc si vous avez une petite surface, vous pouvez faire comme moi, donc commencer à le monter directement, puis après l'installer. Si vous avez une plus grande surface, je vous conseille de commencer par préparer votre sol et ensuite de le mettre par-dessus. Donc personnellement, chez moi, étant donné que là, j'avais un sol vraiment ultra portant, c'est-à-dire, en fait, il y a la roche mer qui est à 5 cm juste en dessous. Donc je me suis permis de le poser directement sur le sol. Par contre, voilà, chez vous, si vous avez une plus grande hauteur avec plus de poussée et que votre sol, voilà, est quand même profond, je vous conseille de décaisser, donc, d'enlever la terre sur 15-20 cm de hauteur et sur un peu plus que la largeur, donc, du gabion. Donc de 10 cm, on va dire, de chaque côté du gabion en plus. Puis ensuite, voilà, vous allez mettre un bidime dessous et vous allez donc remblayer avec du tout venant que vous allez par la suite tasser. Voilà, ça, c'est pour un sol pas portant du tout et pour que la structure, donc, tienne dans le temps. Et voilà, comme moi, mon sol est vraiment portant, voilà, donc j'en ai profité. Ça, ça va à rien, voilà, que je gratte plus, car au final, j'aurais mis 2-3 cm de tout venant. Et comme il y a la roche dessous, voilà, le gabion ne risque pas de s'affaisser. Alors, pour le mettre de niveau, rien de plus facile, voilà, je te conseille de prendre une règle, pourquoi pas. Et si t'as pas, voilà, tu prends quelque chose de plat et de droit. Donc là, j'ai pris une lambourde et mon niveau. Et ensuite, voilà, on va mettre, en fait, le parterre de niveau. Donc pour cela, voilà, je rajoute un petit peu de terre. Vous, vous avez qu'à rajouter un petit peu de tout venant si vous avez gratté. Vous mettez donc tout ça de niveau. N'oubliez pas surtout de tasser correctement, soit avec vos pieds ou alors avec une dameuse. Alors voilà, une fois que vous avez mis le tout de niveau, vous allez prendre donc votre bidim, donc le géotextile. Alors soit vous l'avez mis avant si vous avez décaissé, ou alors si vous n'avez pas gratté plus. Vous le mettez maintenant dessous le gabion. Et prenez-en assez, voilà, pour faire en sorte qu'il remonte derrière le gabion. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc je finis quand même de l'ajuster, de mettre correctement le bidim dessous. Je vérifie bien que tout est de niveau, de chaque côté, donc voilà. Alors une fois que vous avez fait ça, voilà, votre gabion est prêt à remplir. Mais avant de le remplir, voilà, je vais vous montrer une petite astuce, voilà, pour faire de votre gabion un joli petit banc. Donc ça va être rapide, je vais vous montrer ça. Alors pour un gabion, voilà, si vous voulez faire un banc de 2 mètres, il vous faudra 3 lames de terrasse et une lambourde. Vous allez donc comprendre rapidement comment je vais faire en fait. On va commencer donc à couper la lambourde en 3 morceaux. Vous allez passer donc dans la grille. Et en fait, la grille du dessus du gabion, elle va être prise en fait en sandwich entre la lambourde et les lames de terrasse. Et en fait, ça va permettre de bien tenir. Donc voilà, moi j'ai mis 6 vis par lambourde à peu près. Donc ça fait 2 vis par lame de terrasse. Vous faites en sorte que le tout soit bien aligné. Et si possible, prenez des vis en inox. Au moins ça rouillera pas, ça sera plus joli. Et n'oubliez pas d'écarter les lames de terrasse, voilà, de 0,5 cm à peu près. Après voilà, clairement, je vous conseille de le faire après avoir rempli votre gabion. Moi, j'avais pas les pierres à ce moment-là, donc je l'ai fait avant. Mais c'est quand même préférable de le faire juste après. Alors votre gabion, voilà, vous allez pouvoir le remplir avec des pierres, n'importe quelle pierre en fait. À partir du moment où, voilà, ça passera pas à travers. On peut également faire, pourquoi pas, des petits murs à l'intérieur. Et moi, j'ai choisi, voilà, de prendre des pierres calcaires que j'ai retrouvées directement dans une carrière. Ça revient vraiment pas cher. Donc voilà, pour vous donner une idée, j'en ai eu pour 5 euros. Rien que de pierres là, c'est pas énorme. Alors lorsque vous remplissez votre gabion, il faut faire ultra attention de ne pas oublier les fameux crochets. Donc là, voilà, moi j'en avais 6 au total. Donc j'en ai mis 3 par gabion. Et donc, je vous conseille déjà de remplir un petit peu le fond. Et ensuite, on va venir mettre le premier étage de crochet. À peu près donc à 20-30 cm du sol. Donc voilà, comme je fais là. Ensuite, donc on va venir remettre une petite couche de cailloux. Et 10-15 cm par-dessus, donc on va remettre quelques crochets, donc s'il vous en reste. Ça évitera donc que le gabion s'ouvre. Alors comme j'avais mis des laits en bourde, voilà, c'est toujours un petit peu chiant à la fin. Parce que voilà, souvent ça touche. Et ensuite, donc avant de remblayer, voilà, pensez à bien remonter le géotextile qui est derrière le gabion. Pour éviter que la terre donc se mélange à l'intérieur. Et puis après, voilà, vous pouvez remblayer, soit avec un petit peu de cailloux, histoire que ça draine un petit peu. Et qu'il y ait moins de poussée. Ou alors, voilà, vous mettez directement la terre derrière, ça ne posera aucun problème. Et d'ailleurs, si tu souhaites aménager une partie de ton jardin ou l'intégralité, pour t'aider, donc je vais t'ai créé un petit guide gratuit de 4 vidéos. Qui vont te permettre de commencer à faire ton plan. Si tu souhaites en savoir plus, donc je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Les amis, donc on arrive vers la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Et j'espère qu'il vous aura été utile. Pour en savoir plus, donc sur les gabions, vous pouvez les retrouver directement dans la description. Je te mettrai tous les liens. Et si jamais, voilà, t'as des questions, n'hésite pas à y répondre. N'hésite pas plutôt à les poser. J'y répondrai donc avec grand plaisir. C'est un plaisir en tout cas. N'oublie pas de mettre un gros pouce bleu si la vidéo t'a plu. Je t'en remercie. Et moi, je te dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501